... Avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un devoir. C'est celui de présenter les excuses de son Excellence Paul Kabat-Tieba, Premier ministre et chef du gouvernement du Burkina Faso, qui souhaitait présider ce forum. Mais pour des contraintes de dernière minute, il a dû différer son voyage de Montréal. Il m'a demandé de le représenter, et c'est ce que je fais avec honneur et plaisir. Je profite de l'occasion pour présenter la délégation qui m'accompagne. M. Aruna Kabouré, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. M. Bachir Ouedraogo, ministre de l'Énergie. M. Mamadou Sereme, directeur de cabinet du Premier ministre. Je suis gêné de vous présenter son Excellence, Athanas Boudou, ambassadeur du Burkina Faso au Canada. Mme Aïsata Diallo, chef du département de la gouvernance économique et financière au Premier ministère. Enfin, je voudrais, pour ne pas les présenter tous, signaler qu'une vingtaine de chefs d'entreprise sont venus de Ouagadougou. Et nous avons également une vingtaine de chefs d'entreprise burkinabés installés au Canada. Ils sont tous dans la salle. Je demande de les ouvraisonner. Ainsi donc, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement canadien, Messieurs les membres du gouvernement du Burkina Faso, Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Madame la représentante, la mairesse de la belle ville de Montréal qui nous accueille, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques du secteur privé canadien, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques burkinabés, Honorables invités en vos grades et titres respectifs, Chers amis des médias, Mesdames et Messieurs, Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer toute ma reconnaissance et ma satisfaction ainsi que celle des membres de ma délégation, aux autorités et au peuple canadien pour l'accueil chaleureux et convivial dont nous avons bénéficié depuis notre arrivée ici. Cet accueil traduit certainement l'excellence de nos relations et la cordialité qui a toujours caractérisé la coopération que nos deux pays entretiennent depuis 1962. Je suis particulièrement heureux de présider cette première session du Forum économique du Burkina Faso au Canada qui réunira durant ces deux jours près de 200 opérateurs économiques des deux pays. Je voudrais tout d'abord, au nom du président du Faso, son Excellence, M. Marc-Christian Cabouré, et du gouvernement, souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue dans cette cérémonie. Merci à tous pour l'intérêt manifesté à l'égard du Burkina Faso, patrie des hommes intègres, ainsi que pour la dynamisation de la coopération avec le Canada. Nous nous réjouissons déjà que vous soyez venus en si grand nombre pour une première édition avec la ferme volonté de participer à la réalisation de notre projet commun qui est de relancer notre coopération à travers la promotion de relations économiques. Je réitère ces remerciements aux hommes d'affaires venus du Burkina Faso, eux qui ont parcouru des milliers de kilomètres en vue d'explorer les opportunités d'affaires qu'offre un pays comme le Canada ou de renforcer les partenariats déjà existants. Je remercie très vivement les responsables de l'ambassade du Burkina Faso au Canada ainsi que ceux du Conseil canadien pour l'Afrique pour leurs précieux concours à la préparation et à l'organisation de cette rencontre. en choisissant de rapprocher les investisseurs canadiens, des représentants du secteur privé Burkinabé et des membres des deux gouvernements, vous avez osé et réussi en Paris. Chers participants, le Burkina Faso, par ma voix, est venu vous proposer de participer à la mise en valeur de ses potentialités. A bien des égards, mon hospitalier pays est une terre d'opportunités et elles vous seront exposées tout à l'heure en détail au cours de ce forum par la délégation qui m'accompagne naturellement. Celle-ci comprend, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, des membres du gouvernement, des représentants du secteur privé et des investisseurs. En quelques mots, sachez que le Burkina Faso est un pays stable qui jouit d'une démocratie chèrement acquise à travers notamment une insurrection populaire en octobre 2014 et couramment consolidée par des lois et des réformes attrayantes. Il est aujourd'hui classé premier en Afrique francophone en matière de liberté de la presse. Sa position stratégique au coeur de l'Afrique de l'Ouest fait de lui une des meilleures portes d'entrée dans cette partie du continent. Malgré les velléités d'attaques terroristes qui essaient de saper son avancée, l'économie du Burkina Faso demeure solide avec une croissance soutenue de plus de 7% en moyenne depuis 2016. Une inflation maîtrisée en dessous de la norme de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest qui est de 3%. Cette force croissance est stimulée par la relance des investissements tant privés que publics. Ces résultats ont été obtenus grâce à des réformes d'envergure dans divers domaines de l'économie qui ont permis de retrouver un environnement stable et redonner confiance aux partenaires et aux investisseurs. Le gouvernement a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille et de la bonne gouvernance un de ses objectifs essentiels. En effet, les pratiques des finances publiques du Burkina Faso figurent parmi les meilleures en Afrique. Ainsi, sur 10 contributeurs au financement du budget, dont le Canada d'ailleurs, 9 octroient des appuis budgétaires non ciblés. Le Burkina Faso est le premier pays de l'espace UEMOA. l'Union économique et monétaire ouest-africaine à avoir adopté le budget programme axé sur les résultats. Donc, de plus, son peuple chaleureux, accueillant et travailleur, constitue un réservoir de main-d'oeuvre compétent et dévoué. C'est à juste titre si le pays est classé deuxième pays le plus accueillant en Afrique après le Sénégal et dixième mondial par le Forum économique mondial. Pour souffler un peu, je profite pour m'acquitter d'un autre devoir. C'est celui de présenter mon aîné, Issa Dominique Konaté, conseiller spécial du président du Faso. Les plus hautes autorités sous le leadership du président du Faso sont engagées sur un vaste chantier de lutte contre la pauvreté et la transformation structurelle de l'économie du pays à travers le plan national de développement économique et social, PNDES. Il s'agit d'un nouveau référentiel de développement de notre pays inspiré du programme présidentiel intitulé, je cite, « Bâtir avec le peuple un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice ». Ce référentiel est le fruit d'un diagnostic profond des contraintes au développement de notre pays assorti d'une feuille de route bâtie sur trois axes majeurs. Premier axe, réformer les institutions et moderniser l'administration. Deuxième axe, développer le capital humain. Troisième axe, dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Il s'agit pour nous à terme de transformer structurellement l'économie burkinabée pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social. Le coût global de la mise en oeuvre du PNDS est estimé à 15 395 milliards de francs CFA, dont plus de 60 % de ressources propres, le reste attendu de nos partenaires techniques et financiers. La table ronde des bailleurs organisée à Paris en décembre 2016 aura permis aux partenaires dont le Canada de réaffirmer leur confiance envers le Burkina Faso avec plus de 18 000 milliards d'intentions de financement exprimées et je voudrais profiter de l'occasion pour renouveler mes remerciements à votre pays. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, grâce au PNDS, notre pays est aujourd'hui tout en chantier. En effet, de nombreux projets sont en cours de réalisation ou sont en attente de financement dans certains domaines. L'agriculture, l'élevage, l'agro-industrie, les infrastructures, l'énergie, bien sûr les mines, sans oublier le tourisme. C'est le lieu de mentionner que le Burkina Faso est en train de bâtir une expérience prometteuse dans le partenariat public-privé. Dans cette dynamique, le gouvernement a entrepris d'importantes réformes structurelles et sectorielles en vue surtout d'amplifier le dynamisme de partenariat. Il s'agit d'améliorer tous les facteurs pouvant faciliter une intégration réussie du secteur privé, tant nationale qu'internationale, au tissu économique burkinabé et dans les chaînes de valeur internationales. A terme, les autorités ambitionnent de faire du Burkina Faso un hub de la sous-région, la porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest, un marché de plus de 100 millions d'habitants au niveau de 8 pays de l'UEMOA, dont elle est la troisième économie, et de plus de 300 millions au niveau de la CDAO qui compte 15 pays membres. Honorables invités, le Burkina Faso est devenu aujourd'hui un marché émergent qui présente des débouchés pour les entreprises canadiennes dans divers secteurs, notamment l'exploitation minière, l'énergie, surtout l'énergie renouvelable, l'agriculture, les infrastructures, les technologies propres, l'éducation, etc. A cet effet, l'investissement du Canada, surtout dans le secteur minier, est devenu un important levier économique qui irrigue les relations commerciales entre les deux pays et contribue au développement économique du Burkina Faso. Les entreprises canadiennes sont actionnaires majoritaires de trois des cinq projets miniers qui sont les plus avancés en cours de réalisation. Selon Ressources Naturelles Canada, les actifs des firmes minières canadiennes au Burkina Faso ont atteint un peu plus de 2 milliards de dollars en 2016. En 2017, le commerce des marchandises entre les deux pays a atteint 59 millions de dollars, dont 58,4 millions de dollars en exportation et 702 074 en importation. Les principaux produits d'importation sont les fruits et les aliments en conserve et les principaux produits d'exportation sont les machines, les véhicules, les outils, l'équipement électrique et électronique, les céréales et les produits imprimés. Comme vous l'aurez constaté, cette balance est fortement déséquilibrée et il vous appartient, vous, opérateurs économiques du Faso, d'essayer de l'équilibrer à travers des partenariats gagnants-gagnants, d'où le grand intérêt du présent forum. Il constitue ainsi une excellente occasion pour nos secteurs privés respectifs de nouer des partenariats forts pour développer le commerce entre les deux États, mais également accroître les investissements. C'est d'ailleurs pour stimuler ce partenariat que l'accord pour la promotion et la protection des investissements étrangers entre le Canada et le Burkina Faso, communément appelé APPIE, est entré en vigueur en octobre 2017. Cet accord favorise et sécurise davantage les investissements des entreprises canadiennes installées au Burkina Faso. Chers partenaires et futurs partenaires, en somme, investir au Burkina Faso présente de nombreuses opportunités. Des mesures incitatives conformes aux standards internationaux y ont été prises. L'environnement des affaires est au centre d'un dialogue permanent entre secteurs privés et public, en témoigne le deuxième rang qu'occupe le Burkina Faso dans l'espace UOMOA en matière d'environnement favorable et attractif après la Côte d'Ivoire. En une phrase, je dirais qu'investir au Burkina Faso est un bon risque, si risque il y a. Chers partenaires canadiens, les autorités burkinabées et les opérateurs du secteur privé venus en nombre ici se tiennent à votre disposition pour échanger et faciliter votre intégration sur le marché burkinabé et plus largement sur celui de l'Afrique de l'Ouest. En retour, ils attendent que vous leur offriez les possibilités de pénétration du marché canadien. Je demeure convaincu que les perspectives de renforcement de la coopération entre nos deux pays peuvent considérablement s'améliorer au regard des énormes potentialités économiques de mon pays et des capacités d'investissement canadien dont certaines entreprises sont déjà implantées avec succès au Burkina Faso. C'est pourquoi je puis affirmer sans aucun doute que ce premier forum économique tracera les sillons d'une coopération plus fructueuse et mutuellement bénéfique entre nos deux pays et surtout dans l'intérêt partagé de nos populations respectives. En clair, il faut donc hisser au niveau de l'excellence des relations d'amitié qui nous unissent notre coopération économique et commerciale en l'étendant à de nombreux domaines. C'est sur cette note d'espoir et avec la permission et au nom de son excellence le Premier ministre et avec mes voeux de plein succès que je déclare ouvert le premier forum économique du Burkina Faso au Canada, plein succès à nos travaux, vive la coopération entre le Burkina Faso et le Canada. Je vous remercie naturellement de votre aimable attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada